La première dame Dominique Ouattara, présidente du comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants, est à la tâche pour éradiquer le phénomène du travail des enfants dans la cacao-culture en Côte d'Ivoire. Sous sa conduite, la lutte connaît des progrès, en témoigne le lancement bientôt à son initiative d'une grande enquête sur le territoire national pour évaluer le nombre d'enfants victimes, leurs provenances, les localités exactes où ils sont abusivement exploités et les mesures à prendre pour éliminer définitivement le phénomène sur le sol ivoirien. Recevant le 17 octobre dernier sa consœur première dame du Burkina Faso pour la signature de l'accord de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso en matière de lutte contre la traite transfrontalière des enfants, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, avait annoncé cet important projet. Pour la réalisation de cette enquête, un accord vient d'être signé le lundi 28 octobre dernier à Washington DC dans les locaux de l'ambassade de Côte d'Ivoire avec l'université américaine de Tulane qui est chargée de réaliser cette enquête. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, présidente du Conseil national de surveillance, était représentée par la ministre Anne Désirée Ouloto. S'agissant de ce fléau, beaucoup d'interrogations restent encore sans réponse. Combien d'enfants travaillent-ils encore dans les plantations de cacao ? Dans quelle localité exacte travaillent-ils ? D'où viennent-ils ? Quelles mesures doit-on prendre pour éliminer définitivement ce fléau ? Telles sont quelques questions qui trouveront réponse, nous l'espérons, au terme de cette enquête. La signature s'est faite en présence de nombreux partenaires, dont la Fondation mondiale du cacao. L'enquête va bénéficier d'une contribution financière de l'État américain à hauteur de 1,5 million de dollars, soit environ 700 millions de francs. Les parties ivoiriennes et américaines se sont engagées à garantir sa transparence. Le sous-secrétaire d'État américain au département du travail a salué l'engagement personnel de la première dame Dominique Ouattara dans la lutte contre la traite des enfants. L'enquête qui sera réalisée par l'université de Tulane va bénéficier du partenariat technique de l'École nationale d'économie et de statistiques appliquées de Côte d'Ivoire. L'enquête qui sera réalisée par l'économie et de statistiques appliquées de Côte d'Ivoire.